Salut ! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors, on économise aussi sur tes pièces un commandant depuis la... Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Afin de réaliser les différents niveaux de ton véhicule, tu devras te munir d'un bidon de liquide de refroidissement, de lave-glace, d'huile moteur et de liquide de frein. N'hésite pas à choisir des petits formats que tu pourras stocker facilement dans le coffre de ta voiture. Tu peux retrouver l'ensemble des produits nécessaires à l'opération dans la description de la vidéo. Une voiture est un ensemble d'éléments complexes réunis au sein d'un même système. Tu n'y prêtes pas forcément attention puisqu'elle ne te réclame pas ou très peu d'attention. Mais sache qu'un tout petit dysfonctionnement peut engendrer des conséquences qui peuvent chiffrer très vite. Faire tes niveaux et porter attention à des éléments de contrôle simples peuvent éviter ou au pire te prévenir d'en arriver à des dépenses démesurées. La vérification des niveaux doit se réaliser moteur froid et sur un sol de niveau. Retire la jauge d'huile de son fourreau. Une fois sorti, essuie-la à l'aide d'un essuie-tout. Remets-la en place. Et enfin, sors-la à nouveau. Regarde la jauge à son extrémité. C'est cette partie qui est à l'image du niveau d'huile de ton moteur. Ce dernier sera considéré comme parfait lorsqu'il sera au milieu de cette partie. Attention, il ne doit surtout pas être au-dessus du niveau maximum, tu risques la casse-moteur. Si tu constates que ton niveau est bas, ouvre le bouchon de remplissage et rajoute un peu d'huile. On parle bien de quelques centilitres, pas plus. Insère à nouveau ta jauge que tu auras au préalable essuyée pour connaître le nouveau niveau. Répète l'opération de remplissage jusqu'à obtenir un niveau parfait. Soutiens-nous s'il te plaît ! Like la vidéo et abonne-toi, ça serait vraiment cool ! Le refroidissement est au même rang que l'huile dans un moteur, vital. Il est très important de vérifier ce niveau fréquemment. Ouvre le bouchon du vase d'expansion et mets le niveau au maxi. Attention, là encore, pas au-dessus, mais bien au niveau maximum indiqué. Et surtout, jamais le moteur à chaud. Le réservoir de liquide de frein contient lui aussi des graduations de niveau. Lorsque ton niveau descend, cela traduit simplement une usure de tes garnitures de frein. L'usure étant compensée par les pistons, ceux-ci sortent plus loin et par conséquent agrandissent le circuit de frein, lui permettant d'accueillir plus de fluide. L'usure étant compensée par les pistons, voilà pourquoi ton niveau baisse. Si le niveau se trouve en dessous du maxi, corrige en ajoutant du liquide. Profite aussi de ce moment pour ajouter du liquide lave-glace dans le réservoir qui contribue à la propreté du pare-brise et de la lunette arrière. C'est un élément de sécurité important pour garder un champ de vision propre et dégagé. Cette opération doit être effectuée de manière régulière afin de maintenir le bon fonctionnement de ton véhicule. Opération terminée. Salut ! Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada